hey what's up movers mbk aujourd'hui bienvenue dans cette vidéo où on va retaper cette vieille mbk c'est la mode d'un client c'est un projet plutôt sympa à faire on fait le tour get le projet donc une mbk manifestement ce serait une mbk super ou motobécane super on sait pas trop réellement le modèle le client est de vendée il m'a contacté il a vu mes annonces sur facebook ah tu refais les mobs ah bah c'est cool j'en ai une à retaper coup de peau il était chez la belle-mère il a trouvé ça qui traînait derrière un camtar donc il l'a récupéré il me demande de lui faire une réflexion donc on sait pas depuis combien de temps elle a pas tourné en tout cas ça démarre pas il a je vois que la bougie est neuve donc j'imagine qu'il a juste changé ça mais ça marchait pas il demande pas une remise à l'origine complète comme dans les magazines mais bon il faut la foutre à poil faut la sabler faut la peindre faut la remonter faut la faire fonctionner le moteur démarre pas problème d'allumage faudra quand même regarder tout de même si les segments sont pas collés il ya du taf un projet sympa en tout cas je trouve ça vraiment cool avec son petit guidon bmx alors je sais pas si c'était d'origine n'est pas lui me dit que oui moi j'ai jamais vu de modèle comme ça avec cela vraiment on voit que c'est un guidon de bmx quoi dites moi dans les com si c'était comme ça bah vas-y il ya qu'un faucon on a du pain sur la planche démontage avant qu'on commence j'en profite je fais ma pub donc si tu souhaites restaurer une mode ou des travaux moto ou du sablage ou de la peinture ou plein de trucs et que j'ai les compétences n'hésite pas à me demander moi je suis dans 44 à côté de nantes exactement au l'orobotro envoie un email c'est en description je te répondrai si j'ai les compétences j'accepterai avec le plus grand plaisir également tu peux t'abonner à la chaîne ça ne te coûte absolument rien moi ça m'aide énormément donc merci de t'abonner c'est parti et voilà mon chef c'est nettoyé c'est nickel tu vois on gagne quand même vachement de temps avec du décap four et un karcher voire je crois même que au tuyau d'arrosage ça marcherait ça enlève vraiment toute la graisse vraiment un peu manger dessus là je frotte à fond pas une trace sur mon doigt donc pourtant c'était vraiment de la graisse tenace épaisse la graisse tu sais qu'il ya sur les vieilles bécanes qui s'est accumulé pendant des années un truc que tu dois retirer en général au tournevis et t'y passe des heures là ça va beaucoup plus vite les gènes elles sont nickel parfait souvent ce genre de truc à nettoyer c'est long et fastidieux là un coup de mousse un coup de un coup de gel et en plus ça coûte pas trop trop cher le décap four donc c'est quelque chose qui fait quand même économiser beaucoup de temps après en parlant de temps on parle de temps on parle tarif et c'est quelque chose voilà moi dans ma boîte qui est tout tout neuf qui a deux mois c'est quelque chose que j'ai encore du mal à estimer le temps souvent je sous facture aux clients parce que par exemple pour celle ci je lui ai proposé je crois 280 euros pour lui refaire donc la démontée complètement la sablée la repeindre la remontée complètement sans l'achat de la peinture sans l'achat des éventuels consommables peinture câble gaine le tout ça c'est à sa charge je me rends compte que tu étais toujours confronté en fait à des difficultés la toile à celle qui veut pas s'en aller toute la crasse le nettoyage que tu prends pas en compte en fait tu dis ok il faut ça pour des montées ça pour remonter ah oui mais le nettoyage bah oui j'ai pas pris en compte les vis qui résistent les machins là tu vois on n'en est que toute première étape je vois qu'on n'est pas dans les clous par rapport à ce que j'avais estimé comme temps c'est quelque chose que je vais apprendre au fur et à mesure à prendre en compte quand je facture quand je propose un tarif aux clients mais c'est normal c'est l'apprentissage bon et de coup je suis un petit peu emmerdé là dessus ce que le bras os impossible de le retirer le laxe est soudé dans le dans oui l'axe est soudé dans l'entretoise j'ai eu beau forcer comme un malade c'était plus en train de péter le silent bloc qu'autre chose donc écoute c'est nettoyer ça fonctionne bon on va pas je vais tout casser en fait à le retirer tu es obligé de tout casser là y'a pas moyen j'ai essayé à la péteuse j'ai essayé à plein de trucs c'est mort donc voilà ça fait partie des choses c'est comme ça les prochaines étapes ça blosse oui la tige également impossible de la retirer donc tant pis j'enlève la selle puis je remettrai ça je comprends pourquoi il y avait un point de soudure c'est que c'est que c'est 1 2 2 2 3 5 5 5 5 6 C'est parti ! 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 C'est parti !